en 2011, vu que ces articles sont dépassés et incohérents. Donc, n'hésite pas de temps de demander quelques modifications en ce qui concerne les articles que comporte ce fameux Code vis-à-vis à la mentalité des Marocaines, qui prend de plus en plus son chemin vers la modernité et se met à se détacher du conservatisme. Ce sujet soulève de gros dévapationnements en Maroc, surtout entre les féministes, et reste une question complexe entre les avis antinomiques. Certains estiment que le Code de la famille est tellement insuffisant face au défi du monde actuel. Il faut qu'il s'adapte à certains critères et au changement vécu. Tandis que d'autres soutiennent le contraire et voient qu'il ne faut point modifier ces articles pour bien d'autres raisons. Ceux-ci ne donnent le droit à poser une question qui intrigue, interpelle, révèle l'intérêt et l'enthousiasme et qui peut se formuler ainsi. N'est-il pas temps de demander ou bien n'est-il pas temps de remettre en question le Code de la famille en Maroc ? D'un côté, les partisans du premier plan se basent sur un bon ordre d'arguments afin d'analyser ce sujet en s'appuyant sur leurs propres conditions et principes. En tout début, un Code de famille est en faveur d'imposer l'égalité entre les deux sexes, de fournir de nouveaux droits afin de garantir le respect et l'honneur. Le Code de la famille au Maroc, dit la Moudaouana, a bien connu une révolution en 2004 et l'a suivi à un énorme progrès. Mais c'est une révolution qui émet en scène des changements qui empêchent le Maroc d'avancer. Force est de constater que la femme marocaine, au fond de ce qu'on vit, est plus mineure que son enfant. Elle n'a pour moi le droit de décider avec sa fille ou avec son fils. Le papa est chargé de toute responsabilité suite à l'article de la futelle des enfants. Peut-on dire que ce dernier est un signe de mépris pour une femme marocaine, sa valeur puissante et ses compétences ? Par ailleurs, suite au divorce, si une femme se remarie, elle est dépourvue et interdite de la garde de son enfant. Pas automatiquement, mais il y a plusieurs énormément de facteurs influençant sur la décision de juge, tels les préjugés liés au genre, la pression sociale et plus encore. Ce qui illustre parfaitement l'inégalité entre les deux sexes et se contredit avec le but d'un code de famille. En revanche, il y a plusieurs autres lacunes et incohérences au niveau du mariage des mineurs, autrement dit, le mariage précoce. La Moudawana a bien fixé l'âge légal du mariage de la fille à 18 ans à la place de 15 ans, ce qui est très bien en fait, mais sur les articles 19, 20 et 21, on constate quelques contradictions qui déclarent qu'un juge a la totalité de droit et a l'habilité de décider si une fille pouvait se marier avant l'âge légal qu'il ait 18 ans, en prétendant que, selon des formes requises, ou bien en s'orientant schématiquement, soit ni l'intervention d'un médecin, ni d'un pédiatre, ni d'un psychologue, et en prétendant que, selon des formes requises, ça reflète la capacité d'une fille à résister. Vous imaginez une fille de 12 ans avec un mari, chargée du tout de responsabilité familiale, d'accoucher à cet âge et de servir son mari, bien que le Maroc reconnaît tant de cas de violences clandestines en fait, tel le cas de plusieurs adolescentes qui ne savaient rien et ne peuvent pas ni s'exprimer, ni parler, ni discuter avec leur famille sur leurs problèmes. Les citoyennes marocaines, majoritairement les paysannes, ne sont pas conscients de leurs nouveaux droits. Alors comment peut-on les défendre au cas où elle, même, ne le reconnaît pas ? Une fille à même 20 ans n'est pas consciente des difficultés d'un parcours du mariage. D'un autre côté, et malgré ces arguments massus, les opposants du deuxième clan se battent sur d'autres arguments et d'autres preuves afin d'analyser ce sujet selon d'autres perspectives et un autre angle de vue. De prime abord, un code de famille reflète les valeurs culturelles et traditionnelles et le réformer est considéré comme une contradiction des enseignements religieux et islamiques. Du surcroît, la Moudamana a bien reconnu une révolution en 2004 et a subi un énorme progrès au niveau des droits de l'homme. La consentante d'une femme pour rendre un mariage polygame est totalement si importante. La notion d'obéissance de la femme à son époux est abandonnée et vient d'autres droits, tels au niveau de l'héritage et du partage de biens après le divorce. Alors qu'est-ce qu'on veut de plus ? Ainsi, suite à la modification d'un code de famille, il y a risque de déséquilibre, de conflits, plein de perturbations, puisque ce dernier est considéré comme un pilier de calme et comme un fruit de plusieurs débats, consultations ou recherches judiciaires. Alors, comment peut-on le modifier suite à quelques simples incohérences et contradictions ? En guise de conclusion, il me semble, ou je crois fermement, qu'il est temps de renouveler quelques articles que comporte ce fameux code, autrement dit la Moudamana, « En renouvelant ou bien en modifiant les lacunes, les incohérences et les contradictions, en valorisant le droit de la femme et son rôle au sein de la société ou en tout domaine, personne ne peut nier que la femme a fait de grands efforts au galop pour être égale à l'homme. Cependant, a-t-elle vraiment atteint son but ? » C'est sûrement oui, mais il faut encore chasser les idées.